12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans pour les femmes comme pour les hommes la longévité en bonne santé. Je suis le docteur Frédéric Salman et j'ai le bonheur d'être chez Néo aujourd'hui pour vous donner 5 idées incroyables pour être en pleine forme et en pleine santé. Il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison très puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Pendant 16 heures, on arrête de manger mais on s'hydrate bien. Et à ce moment-là, il se produit des choses étonnantes. L'immunité augmente, l'inflammation pendant l'entrée des maladies chute. On sécrète une molécule qui fait qu'on a une acuité cérébrale formidable et on sécrète l'hormone de croissance jusqu'à 3000% qui est une hormone anti-vieillissement. Bref, c'est une cure d'énergie incroyable quotidienne qui fait vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Pour faire de vieux os, il ne faut pas être trop gros. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Quand on sait que 95% des régimes échouent, il y a des trucs à connaître qui permettent d'avoir un poids de forme toute l'année. Il y a des coupes fins naturelles extrêmement puissantes. J'aurais plein à vous donner un exemple. La muraille de Chine a été faite avec du riz gluant et de la chaux. Il y a des recettes de gâteaux de riz gluant faits avec bien sûr du riz gluant. La chaux est remplacée par des produits laitiers et plein d'épices. Vous prenez ça, c'est comme un pavé dans l'estomac, on ne mange plus de la journée. En médecine ayurvédique, vous gonflez les joues avec de l'huile, certaines huiles, pendant 2 minutes, vous recrachez. Ça sature les récepteurs au gras et on n'a plus faim du tout. Si vous faites tous les jours 40 minutes d'exercice physique sans vous arrêter, vous baissez de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Mais attention, les 20 premières minutes ne servent pas à grand chose, on brûle du sucre. Après, on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier. Mais attention, ça ne dure que 24 heures. Autrement dit, les gens qui disent « je fais du sport le week-end », je leur dis « tant que vous y êtes, vous lavez les dents que le week-end ». Non, c'est quotidien, c'est essentiel. Il y en a d'autres qui disent « oui, mais je n'ai pas le temps ». Taratata, ce n'est pas vrai du tout. Tous les jours, vous passez au moins 40 minutes sur le smartphone, mail, SMS, coup de fil. Eh bien, faites-le sur un vélo de l'appartement tous les jours et vous allez avoir une longévité du tonnerre. Très simplement, 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans pour les femmes comme pour les hommes, la longévité en bonne santé. Il faut savoir que pour l'homme en particulier, quand un homme nous signale qu'il a des érections instables, très simplement, on va vérifier les artères coronaires. Ça fait partie de la tuyauterie et il y a des petites choses qui vont faire aussi qu'on peut, par exemple, parfaitement maîtriser l'éjaculation. Il y a des écartements de cuisses, des points sur lesquels on appuie et la sexualité devient beaucoup plus harmonieuse. Avant, on pensait qu'on essaie avec un stock de neurones et petit à petit, ils fondaient, on donnait gâteux à la fin. Ce n'est pas vrai du tout. Si aujourd'hui, on nous fait un IRM et pendant trois mois, on apprend à jongler, au bout de trois mois qu'on refait l'IRM, une nouvelle zone du cerveau s'est formée. En pratique, pour ne pas vieillir cérébralement, il faut sans arrêt faire des choses qu'on n'a jamais faites. Aller dans des pays inconnus, des cuisines inconnues, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, apprendre une langue étrangère, un instrument de musique. Vous savez, la sécurité, c'est le plus grand des dangers. Plus on va faire des choses nouvelles, plus on va se faire du bien, on sécrétera la dopamine, l'hormone du bonheur et on augmentera notre puissance cérébrale. Einstein le disait, la vie, c'est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe. J'adorerais passer plein de temps avec vous parce que j'ai des centaines de conseils à vous donner. Si vous voulez les suivre, tout simplement, je vous recommande mon livre « La santé devant soi » chez Robert Laffont.